Globalement et rapidement, je vous rappellerai que nous commençons les Bévitos qui ont deux ans et demi. De deux ans et demi à cinq ans et demi, ils sont un peu plus de vingt, ça se passe très bien. L'école du rugby, nous avons 200, sauf faire de ma part, 259 licenciés. Nous avons limité, quand on ne peut pas absorber plus de joueurs, parce qu'il faut bien entendu des éducateurs. Ça se passe très bien. Petit problème, c'est pour les U12. Ils devaient notamment participer à deux tournois qui étaient, sauf faire de ma part aussi, à Aurillac et à Agin, qui étaient les gros tournois de ce premier trimestre, de ce dernier trimestre en les civils. Et malheureusement, ces tournois ont été annulés en fonction des intempéries, des terrains qui ont été fermés. Nous n'y sommes pour rien, nous le subissons, mais malheureusement c'est comme ça. J'espère surtout que dès la rentrée, cela pourra repartir pour eux de manière parfaite. En tout cas, nous ferons tout ce que nous pouvons pour qu'ils puissent jouer le plus possible, peut-être en accompagnant les U14. U13, nous avons une très bonne équipe en U14. C'est un régal d'aller voir jouer. Ils ont remporté le Super Challenge Elite à 7, avec les plus grands clubs nationaux. Et ça, c'est une très très belle performance. C'est peinté de champion de France, mais c'est un titre tout de même, puisque c'est national bien entendu. KDB, très courageux. Peut-être qu'il y a un manque de gabarit devant, ce qui arrive parfois, mais ils s'accrochent. Et ils ont beaucoup de mérite. KDA, c'est l'équipe qui a été champion de France l'année dernière, la plus haute d'air match. Belle équipe, toujours pareil, qui s'est un petit peu renforcée, qui a eu une défaite pour son premier match. Et ensuite, je crois que c'est 8 victoires. Voilà. Donc, excellente équipe, toujours un excellent état d'esprit. C'est un régal de suivre cette équipe. Voilà. Les Krabos, les Krabos, nous ont fait le plaisir qui, là aussi, ont peut-être un manque de gabarit devant. Et on le voit quand les adversaires rentrent sur le terrain. On est un petit peu pas effrayés, mais un petit peu inquiets. Et les Krabos ont gagné la samedi dernier contre Montpellier, Montpellier qui est premier de poule. Donc, là aussi, un espoir assez fort de bien poursuivre la saison. Et les espoirs, c'était un bon week-end, pas pour l'équipe professionnelle, malheureusement, mais pour l'association, puisque les espoirs ont gagné à Aix-en-Provence samedi dernier. Et là aussi, c'est une équipe qui a eu une défaite à Oyonax d'entrée et ensuite, depuis, 4 victoires. Voilà. Donc, globalement, je ne vais pas être trop long sur chaque équipe, globalement, c'est un très bon début de saison, une très bonne fin d'année civile. Voilà. Tout à fait, minimètres, nombreuses, ça passe très bien. Les cadettes, elles se sont qualifiées pour l'élite. C'est pas facile, mais elles ont subi une défaite, quitte leur première défaite récemment. Mais là aussi, elles sont nombreuses et très motivées. Et c'est surtout l'avenir et le grand espoir du rugby féminin au Castro-Olympique. Alors, les seniors, c'est pas mal du tout, puisque c'est une reprise. On repart, c'est toujours un petit peu compliqué. On repart pour le moment avec Vielle-Mur. Je dis pour le moment, parce que d'autres clubs viendront peut-être avec nous. C'est Castro-Vielle-Mur, c'est le bassin castré, c'est l'intitulé, en quelque sorte. Et alors là, elles n'ont pas eu de chance, parce qu'il y a des matchs. Il y a un club, Pamier, pour ne pas le citer, qui a déposé le bilan, qui a arrêté son activité. Mais ce club était dans notre poule. Et il y a eu, là aussi, des terrains fermés, en fonction des intempéries. Mais il y a des éducateurs et entraîneurs qui ont repris cette sélection féminine, qui sont très motivés, qui apportent beaucoup. Donc on est là pour les soutenir, les aider et les encourager. Voilà, mais c'est en bonne voie, je dirais. Une coupure rubistique, bien entendu, ce qui fera du bien à tout le monde, avec quelques festivités, avec modération, bien entendu, pour repartir dans les meilleures conditions, dans quelques jours, enfin, début janvier, je crois d'ailleurs que certains reprennent l'entraînement, je pense aux espoirs, dès le 2 janvier. Voilà. En tout cas, on peut être satisfait de ce premier trimestre, ou encore une fois, dernier trimestre de cette année civile. Voilà. Et je souhaite, bien entendu, je ne voulais pas l'oublier, bien entendu, à tout le monde, de bonnes fêtes de Noël, un super réveillon, et que tout se passe dans les meilleures conditions. Avec un état raisonnable. Voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada